Comment ça se fait que la CAQ puisse occuper près de 72% des sièges à l'Assemblée alors qu'elle n'a que ramassé 41% des votes ? La réponse, le mode de scrutin uninominal à un tour. Ce fameux mode de scrutin que François Legault a décidé de ne pas changer à la dernière minute. En même temps, s'il l'avait changé pour un mode de scrutin mixte, comme il l'avait promis, il aurait selon nos calculs perdu 16 sièges à l'Assemblée. Donc pas très bénéfique pour lui. On va vous expliquer en quoi un mode de scrutin davantage proportionnel aurait changé la donne. Mais d'abord, revenons sur les résultats des élections. Le paysage politique reste assez semblable. La CAQ a fait élire un gouvernement fortement majoritaire de 90 députés sur 125, avec seulement 41% des voix. Tous les partis d'opposition, eux, ont obtenu des scores très similaires, entre 13 et 15% des voix, mais ça se traduit par des résultats bien différents. Du côté du Parti conservateur, aucun candidat n'a été élu. Le Parti québécois aura 3 députés et Québec solidaire 11. Puis le Parti libéral conserve la place d'opposition officielle avec 21 élus. Un mode de scrutin mixte aurait permis d'établir un plus grand clivage à l'Assemblée et une meilleure représentation des voix obtenues par chaque parti. La réforme abandonnée aurait attribué deux votes à chaque électeur électrice. Un premier pour élire un ou une candidate à l'un des 80 sièges de circonscription, comme la formule actuelle, et un second tour pour choisir les partis qui se sépareraient 45 sièges régionaux, en proportion directe avec les votes exprimés dans chaque grande région. Donc avec un scrutin mixte, le 13% des lecteurs électrices québécoises qui ont donné leur voix au Parti d'Éric Duhaime aurait pu avoir 8 représentants-représentantes à l'Assemblée nationale plutôt que zéro. Et le Parti québécois, avec 15% des votes, aurait conservé 11 sièges et non 3. Ayant récolté 14% des voix, le PLQ aurait eu deux sièges de moins avec le scrutin mixte, passant de 21 à 19 députés, tandis que le QS serait régionalisé, c'est-à-dire il aurait perdu des députés à Montréal, mais gagné des sièges en région et serait passé de 11 à 13 élus avec 15% des voix. Et vous, vous en pensez quoi ? Êtes-vous pour une réforme de scrutin ? L'article est au complet sur pivot.québec.